Le directeur général de la production agricole affirme que cette mesure exceptionnelle contribuera à augmenter la production des grandes cultures, ce qui est susceptible de réduire les importations de céréales et de renforcer la sécurité alimentaire en Tunisie dans le contexte de crise actuelle de l'approvisionnement en céréales. La crise russo-ukrainienne a impacté les prix des céréales. Le gouvernement a décidé pour la première fois d'augmenter les tarifs pour encourager les agriculteurs locaux. La hausse pourrait aller jusqu'à 50 %. Il est vital et stratégique de produire plus de céréales pour nourrir la population et atteindre notre objectif de sécurité alimentaire en Tunisie. Au cours des dernières années, une grave sécheresse et des incendies de forêt ont détruit les récoltes et ravagé les terres agricoles dans certaines régions de Tunisie. Mais après la saison des pluies de cette année, l'Office national des céréales s'attend à une récolte exceptionnelle. Le ministère de l'Agriculture a pris plusieurs mesures pour protéger les rendements des cultures. Le ministère de l'Agriculture est prêt pour la récolte exceptionnelle de cette saison. Nous devons réduire les quantités de céréales perdues pendant la récolte. Tous les ministères sont également déterminés à limiter le nombre d'incendies de forêt qui ont affecté les rendements de blé et de blé dur. L'Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche représente tous les agriculteurs et les travailleurs agricoles du pays d'Afrique du Nord. Les experts syndicaux expliquent qu'avec la flambée des prix des céréales sur le marché international, la Tunisie pourrait faire face à une pénurie d'approvisionnement car elle dépend fortement des importations de céréales en provenance d'Ukraine et de Russie. Les agriculteurs tunisiens saluent la décision de l'État d'augmenter le prix d'achat des céréales locales. Mais nous sommes inquiets de la crise mondiale. Le coût de production et d'importation des céréales continuera de monter à mesure que la demande augmentera. Importer des céréales pourrait devenir impossible pour la Tunisie. C'est pourquoi nous devons offrir des incitations aux agriculteurs pour qu'ils produisent plus de céréales et réduisent nos importations. Selon la Banque mondiale, plus de 70 % des importations tunisiennes de blé tendre proviennent d'Ukraine et de Russie. L'Ukraine est également le principal fournisseur de maïs et d'orge du pays. La crise en Ukraine a perturbé les chaînes d'approvisionnement des céréales et des oléagineux et a augmenté les prix des denrées alimentaires dans ce pays d'Afrique du Nord. Le ministère de l'Agriculture vise à augmenter le stock stratégique d'engrais du pays car la crise mondiale actuelle pourrait avoir un impact sur la production et l'approvisionnement. La Tunisie importera 50 000 tonnes d'engrais de Russie cette saison.